Peinture sèche, pinceau déshydraté, tube ouvert, bouchon abandonné et odeur de white spirit ? Aucun doute, nous sommes bien dans un atelier de peinture. Un lieu où l'artiste Jean-François Galea crée une vingtaine de toiles chaque année. Depuis les Beaux-Arts, dès l'âge de 14 ans, il passe par plusieurs styles. Arrivé en 91 en Camargue, la région l'inspire durant une longue période, jusqu'au jour où son expression artistique s'oriente vers un chemin radicalement opposé. Avec l'âge, on se change, on change et on se dit, bon, le temps passe, combien de temps reste-t-il ? Il faut faire des toiles qui marqueront une époque. Des tableaux qui ont à exprimer ce que je ressens, en fait. Ce sont donc des tableaux engagés. Un souffle nouveau qui lui ouvre les portes de la caricature, comme ce tableau intitulé « Obama président ». Un ciel azuré, des couleurs vives donnent à l'événement des élections américaines une dimension optimiste de l'avenir. Pourtant, Jean-François prit en risque en représentant Barack Obama élu. En effet, la toile achevée, les votes n'avaient pas encore eu lieu. La chance a donc souri à l'artiste, tout comme à la fortune, au bras du président, représentée sous les traits d'une femme à l'œil masqué. L'idée m'est venue de faire passer un dollar, puisque c'est presque un instantané ce tableau, juste devant les deux yeux. Puis je me suis dit, mince, on va quand même ne bander qu'un œil. Ce qui nous permettra de voir le deuxième, comme si elle était prête à faire un clin d'œil un peu à tout un chacun, à chaque spectateur. D'un air de lui dire, un jour peut-être, ça sera pour toi. Tu auras la chance avec moi. A l'occasion du Salon des artistes français, cette toile de 2 mètres sur 2 va prendre place au Grand Palais à Paris. Autant dire que par ses dimensions, cette œuvre ne passera pas inaperçue, ainsi que la poitrine de dames richesses, aux formes plus que généreuses. Oui, mais disons qu'il y avait deux solutions. Ou de faire une femme proportionnée correctement et très belle. Ou entrer, disons, pratiquement dans l'extravagance et lui donner des formes pour, justement, accentuer ce côté exceptionnel. Beaucoup d'humour, certes, mais aussi de recherche, notamment sur l'exactitude des billets. Pour peindre au plus proche de la réalité, le créateur n'a pas hésité à prendre pour modèle de vrais dollars, faisant office de planche de surf sous les pieds du président. Là encore, un clin d'œil qui abrite un message sous-jacent. Et qui dit surfer peut dire aussi couler, c'est-à-dire la fragilité des banques. New York étant une ville d'eau, il était difficile de le représenter sur une surface dure. C'est pour ça que l'idée m'est venue, alors qu'elle n'était pas là au départ, de le montrer sur l'eau. C'est un peu un clin d'œil à l'histoire également de la Bible et du christianisme, où on voit le Christ marcher sur les eaux. Là, c'est un humain qui dit humain, dit possibilité de craquer à un certain moment, surtout que tout ne dépend pas que de lui. Donc il est là, pourra-t-il rester, espérons, pour le bien de tous. Obama président n'a pas fini de faire parler d'elle. Elle, la toile bien entendu, mais aussi la fortune. Avant d'aboutir à la phase finale, Jean-François aura dû esquisser de multiples ébauches et travailler le spectre de couleurs jusqu'à satisfaction personnelle. Il suffira après d'une signature au bas du tableau pour que l'œuvre accomplie prenne tout son caractère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada